J'avais un prof de théâtre qui connaissait Valère Novarina, Michel Nevenzal, qui était un ami de Valère Novarina, et dans ses cours il nous parlait souvent de ses textes, des entrevues qu'ils avaient ensemble, ce genre de choses quoi. Le théâtre de Valère Novarina pour moi c'est un théâtre oraculaire, moi je l'appellerais comme ça, un théâtre libre aussi, un théâtre qui se confronte souvent à la mort aussi. Il y a ça je trouve souvent dans ces spectacles, et en même temps il y a beaucoup d'humour je trouve dans ces spectacles, une façon toujours de jamais se laisser entraîner dans une forme de mélancolie. Ce rapport à la mort je trouve que ça nous permet de revenir sur toutes les choses un peu ridicules dont on s'occupe par exemple, une fois il dit « l'âge légal de la mort vient d'être reculé de trois ans ». Ce genre de truc c'est, on a l'impression qu'il est vraiment, je ne sais pas comment dire, à la racine de quelque chose, quelque chose de très important, de très simple, et que tout est réévalué à partir de ça. Il y a quelque chose en permanence de révolutionnaire, un truc comme ça, je ne sais pas, cette manière des acteurs d'arriver toujours, de mettre les pieds dans le plat, puis les pancartes quoi, les banderoles, souvent il y a ça, et cette manière de faire des slogans, mais qui ne sont jamais des clichés, des trucs comme ça qui peut vous retourner la tête en juste en quelques mots comme ça, c'est incroyable. Je me souviens, il y avait un début de spectacle, une fois c'était, il y avait un grand espace blanc, je crois que c'était l'animal imaginaire il me semble, et puis il y avait un caillou sur le sol, et puis il y a un type qui est arrivé, qui a pris le caillou, qui l'a regardé, qui s'amusait avec, et il y a ça en permanence, cette manière de, tous les trucs qui sont un petit peu évidents, qui sont un petit peu, un petit peu morts, il les réveille, il les anime, il y a un truc comme ça, moi, sur ces spectacles, ça me fait l'effet d'une douche quoi. Il y a un souvenir très net que j'ai, je crois que c'était un spectacle qui s'appelait L'Origine Rouge, et il y avait André Marcon, dans une lumière un peu, comment dire, je crois que c'était en contre-jour, il était en milieu de plateau, et puis il avait une longue diatribe contre toutes les villes françaises. Ah bah Saint-Nazaire, ah bah Limoges, ah bah Grenoble et ses fontaines, je ne sais plus le texte, mais il y avait un truc un peu comme ça, et je ne sais pas pourquoi ça, ça m'avait marqué, ça m'avait paru très fort. Est-ce que ça serait possible de participer à ces prochains spectacles ? J'adorerais, moi, d'une manière ou d'une autre, voir comment ils travaillent et tout ça, ça serait incroyable. Mais je ne sais pas si c'est possible ça. Voilà. Voilà. ... ...